A comme admiration, L comme logement de qualité, I comme image, imagination, L comme la vision Alila. A comme ambition, voilà, on peut en trouver d'autres. Alila a permis d'amener un petit peu de nouveautés dans le monde un peu sclérosé du bâtiment. Et on arrive avec Alila et leur nouvelle méthode à changer un peu, à se renouveler. Et comme on va tous être amenés à se renouveler, la collaboration est assez intéressante, assez enrichissante. Nous sommes vraiment dans une logique de partenariat, de travailler avec une équipe extrêmement aguerrie, professionnelle, sérieuse, inspirant confiance vis-à-vis aussi des partenaires extérieurs, tels que les mairies, les administrations. C'est vrai qu'on a des équipes d'ingénierie en externe, des prestataires de qualité. Nous, on a besoin qu'ils s'investissent pleinement dans les projets dès les premières étapes, dès qu'on a signé l'opportunité et qu'on travaille sur l'esquisse. On a besoin qu'ils soient là, à nos côtés, qu'ils réfléchissent à la meilleure conception possible. Et on envisage ce travail toujours en partenariat, en équipe, pour avoir un projet le plus abouti, le plus qualitatif possible. Comment construire du logement accessible, pour tous, et de qualité ? Ce sont avant tout les valeurs d'Alila, et c'est pour ça que nous avons pu collaborer ensemble, puisque nous nous retrouvons à chaque moment, à chaque étape, autour de ces valeurs. Les valeurs de développement, les valeurs de logement, mais surtout, avant tout, les valeurs de bien-être des habitants. Alila a la volonté d'apporter une image, d'apporter une marque d'attention aux gens qui vivent dans leurs bâtiments. Le logement social en France a toujours été un creuset de recherche, un creuset pour arriver à faire des bâtiments qui ont plus d'allure. Et par ce biais-là, on a, à mon sens, une capacité de partenariat qui est importante pour arriver justement à faire ces produits de qualité. Chez Alila, on a vraiment quelque chose de très structuré, très carré, où on sait à quoi s'attendre, où on va, et les attentes. Et les attentes sont également très fortes. On doit être perspicace, on doit être réactif, mais c'est ce qui fait la qualité après de l'opération. Spécialement pour Alila aujourd'hui, un atelier macarons, où en fait, on fait garnir les macarons aux gens. Donc on a prévu deux, trois garnitures différentes, une fruit rouge, une ganache. Pour garnir les macarons, vous poussez avec votre main droite, vous arrêtez, vous tournez un petit peu. Ensuite, il y a plutôt le buffet sucré, où pour l'événement, on a fait aussi spécialement des verrines un peu fraîches, qui fait très chaud aujourd'hui, donc les gens ont envie de fraîcheur. Et puis là, la plancha glacée. Donc en fait, c'est de la glace, crème glacée, et en fait, qu'on verse sur une plancha, qu'on travaille avec différents ingrédients, ça peut être du chocolat, et en fait, on fait des rouleaux de glace. Il est essentiel pour nous aujourd'hui de pouvoir remercier l'ensemble de nos équipes de partenaires d'ingénierie, dans la confiance, mais aussi dans leur sérieux et dans leur capacité à nous écouter. Si nous sommes considérés comme des acteurs référents dans la construction de logements convention intermédiaire, c'est grâce justement à la fidélité et au sérieux de nos prestataires. Ils connaissent notre modèle économique, ils connaissent en tout cas nos exigences, ils savent après où on souhaite aller. Et aujourd'hui, eux, en fait, s'adaptent à tout ça, mais surtout nous amènent des solutions pour être plus performants.